Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de bouffer des fils de son caleçon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de manger une tranche de saucisson. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de bouffer des fils de son caleçon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de manger une tranche de saucisson. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de manger une tranche de saucisson. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, à Sainte-Hélène, est mort Napoléon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de manger une tranche de saucisson. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de bouffer des fils de son caleçon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, à Sainte-Hélène, est mort Napoléon. On l'a retrouvé assis sur une mâleine, en train de manger une tranche de saucisson. Sainte-Hélène, à Sainte-Hélène, est mort.